Bonjour à toutes et à tous, je suis Régis Ferrière, je suis professeur au département de biologie où je dirige l'équipe écologie évolution mathématique et je viens vous parler aujourd'hui de la formation mixte que nous proposons à l'école entre biologie et géosciences. Alors pour vous donner quelques éléments de contexte, cette interface entre biologie et géosciences est particulièrement représentée à l'école. Pour vous donner trois exemples assez emblématiques dans lesquels mon équipe est impliquée, je citerai Tara Expédition, les expéditions de la goélette Tara qui visent à explorer et à documenter la biodiversité marine microbienne à travers les océans de la planète en lien avec les caractéristiques physico-chimiques et la dynamique des océans. Un autre programme à l'interface de la biologie et des géosciences est représenté par les recherches menées à l'Écotron Île-de-France, donc cette infrastructure de haute technologie à la station de folle juif où l'on développe des expériences sur des écosystèmes artificiels de façon à tester des hypothèses sur les effets des changements climatiques sur ces écosystèmes ainsi que sur les rétroactions de ces écosystèmes sur le changement climatique. Un troisième exemple qui met en scène planétologie et biologie, biologie, ce sont nos recherches en astrobiologie où l'écologie et la biologie de l'évolution sont utilisées pour mieux comprendre les notions d'habitabilité et prédire l'évolution de l'atmosphère sur des corps planétaires autres que la Terre. Lorsqu'on considère l'interface entre biologie et géosciences, on entre dans une grande sphère d'interdisciplinarité où de multiples disciplines en biologie et en géosciences s'articulent les unes aux autres. J'en ai listé quelques-unes sur cette diapositive. Lorsque vous êtes amené à travailler, à faire de la recherche sur de telles interfaces, sur de telles articulations, vous êtes amené à utiliser des méthodes et des approches issues des deux champs disciplinaires, qu'il s'agisse par exemple de microbiologie, de génomique ou de bioinformatique en biologie, ou bien de techniques d'isotopie, de physique des fluides, de télédétection en sciences de la planète et géosciences. Ce que l'on se propose de faire à l'école, c'est de vous ouvrir à l'autre discipline. Si vous êtes inscrit au département de biologie, nous souhaitons vous donner les moyens d'acquérir méthodes et approches en géosciences pour vous aider à travailler sur des sujets de recherche à l'interface. Et réciproquement, si vous êtes inscrit au département de géosciences, nous cherchons à vous faciliter l'accès à une formation en biologie et en écologie qui vous donne les outils, les approches nécessaires, là encore, à travailler à ces interfaces. De manière très concrète, cela se traduit par un panachage possible de vos enseignements. Sur cette diapositive et les suivantes, vous allez voir dans la colonne, de gauche, des cours d'écologie, de biologie en général, qui vous sont accessibles si vous êtes, votre inscription première est au département de géosciences. Et inversement, dans la colonne de droite, en jaune, des cours de géosciences qui vous sont accessibles si vous êtes inscrit en premier lieu au département de biologie. Ainsi, en L3, si vous êtes en géosciences, vous avez la possibilité, votre planning vous permet de suivre les cours d'écologie évolution 1 au premier semestre et 2 au deuxième semestre. Réciproquement, si vous êtes inscrit au département de biologie, vous avez la possibilité de suivre au département de géosciences des cours tels que surface continentale, océanographie ou géochimie au premier semestre, et biogéochimie et paléo-environnement au deuxième semestre. Au niveau du MA, le panachage est plus difficile à cause des structures différentes de nos enseignements. En géosciences, les cours sont semestrialisés, alors qu'en biologie, ils sont donnés à partir du MA par bloc. Néanmoins, on peut imaginer qu'en étant inscrit en géosciences, vous puissiez suivre un cours tel que écologie évolutive au premier semestre, et inversement, la programmation horaire du département de géosciences avec des cours en fin de journée, par exemple, doit vous permettre de suivre certains cours particulièrement intéressants en géosciences si vous êtes inscrit en MA de biologie, tel que cycle bio-géochimique et couplage. Au deuxième semestre, vous allez faire typiquement un stage long de recherche à l'étranger, et ce stage peut être l'occasion de mettre en pratique ce début de double compétence que vous êtes en train d'acquérir en choisissant des laboratoires et des sujets de stage qui se situent à l'interface des disciplines. En M2, là encore, on retrouve cette incompatibilité ou cette compatibilité rendue difficile par les structures différentes des enseignements entre sciences du vivant et sciences de la Terre et des planètes et environnement. Néanmoins, il existe, en plus de possibilités ponctuelles de panachage sur les programmes de cours de l'un ou de l'autre master, il existe maintenant un certain nombre de cours interdisciplinaires qui sont programmés ou qui seront programmés de façon à être accessibles aux deux filières. Dès cette année, le cours Terrestrial Ecosystems and Climate Change est accessible en M2 aux étudiants des deux masters. Il en est de même du cours Climate Change and Behavior qui est organisé en partenariat avec le TEC, le département d'études cognitives. Et le cours Introduction to Astrobiology est également un cours qui, à terme, est destiné à être accessible aux deux masters. Encore, au deuxième semestre, le stage long de recherche peut être pour vous l'occasion de panacher vos apprentissages, de mettre en pratique vos apprentissages panachés dans le cadre d'un sujet de recherche de haut niveau. Cette imbrication des formations entre biologie et géosciences va se retrouver renforcée encore par l'ouverture cette année d'un nouveau programme, le programme gradué de l'université PSL en sciences de la terre et biodiversité, Earth and Biodiversity, Science with Society, dont la finalité est de vous permettre d'organiser vos études du master au doctorat de façon pour vous à acquérir une double majeure en écologie, évolution et géosciences ou bien une majeure dans une discipline et une mineure dans l'autre, mais avec un fort accent mis sur la recherche, ou une mineure en vue d'application environnementale, par exemple en ingénierie, en chimie ou en économie. Alors, ces nouvelles ouvertures sont rendues possibles par ce partenariat à l'échelle de PSL entre un ensemble d'institutions de PSL, donc l'ENS avec l'École pratique des hautes études, Mines Paris Tech, l'Observatoire de Paris, l'Université Paris Dauphine et Chimie Paris Tech qui unissent leurs forces pour vous ouvrir ce vaste éventail de cours à l'interface biologie, sciences du vivant et géosciences et plus largement dans le domaine des sciences de l'environnement. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez nous contacter, donc les directeurs des études, André Noulin en biologie, Nicolas Colitis en géosciences, les directeurs des masters de Moutier-Fry en biologie et en sciences du vivant et Florence Abetz en géosciences ou moi-même, donc en tant que responsable du parcours écologie et évolution dans le master des sciences du vivant ou en tant que directeur de ce nouveau programme gradué en sciences de la planète et biodiversité. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé par les opportunités qu'offre cette interface entre biologie et géosciences à l'école. Je vous remercie pour votre attention. Merci. 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 Merci.